Quand demande à Sanéon pourquoi elle a menti ses parents, Sanéon lui dit qu'elle a mal d'avoir menti sa mère mais elle n'avait pas de choix. Par la suite elle reçoit un message de Léla qui lui demande si tout va bien, mais Sanéon lui demande de ne pas s'inquiéter parce que tout est parfait. De son côté Léla est un peu soulagée lorsqu'elle a vu le message de sa sœur ensuite elle s'en va pour faire la vaisselle. Pendant ce temps Sanéon est couché auprès de Caen en lui disant son amour envers lui ne va jamais diminuer parce qu'elle l'aime de tout son cœur. Caen lui dit cet amour est réciproque il promet à Sanéon qu'il ne va plus le quitter. Sanéon est très contente elle demande à Caen s'il a entendu les battements de son cœur parce qu'elle est très contente d'être à ses côtés. Ensuite Caen lui demande ce qu'elle va manger parce qu'il n'y a pas de cuisine. Mais Sanéon lui demande de ne pas s'inquiéter qu'elle n'a pas de problème. Le lendemain matin Caen s'est réveillé il laisse Sanéon dans le cabane pour aller chercher le petit déjeuner. Après quelques minutes Sanéon se lève elle s'en va à l'extérieur pour voir Caen, mais elle tombe sur une lettre que Caen a laissé pour elle. Après quelques minutes Caen revient avec ses achats, Sanéon lui demande de faire vite parce qu'elle a très faim. De l'autre côté Ousmane est devant la maison de Léla. Après quelques minutes Léla ouvre la porte elle est un peu surpris de voir Ousmane et lui demande pourquoi il a réveillé si tôt. Ousmane lui dit qu'il voulait lui inviter de prendre un verre ensemble avant d'aller au tournage, mais Léla a refusé en lui disant qu'elle a beaucoup de travail à terminer aujourd'hui. Ousmane lui dit d'accord qu'il n'y a pas de problème ensuite il demande à Léla de venir qu'il va lui déposer à l'entreprise, mais Léla lui dit c'est pas nécessaire qu'elle va prendre un bus. De l'autre côté Sanéon prend son petit déjeuner avec Caen, ensuite elle dit à Caen qu'elle veut pas quitter ici, Caen lui dit d'accord qu'ils vont rester tous les deux, ensuite les deux continuent leur discussion. Au même moment Yigui est dans son bureau par la suite Pauline arrive la rejoindre, elle demande à son frère ce qui se passe pourquoi Sanéon a annulé son voyage à la dernière minute, mais Yigui lui demande pourquoi elle pose toujours sur Sanéon. Pauline lui dit Sanéon est un danger sur sa relation avec Caen, mais Yigui lui demande de donner un peu de temps à Sanéon parce qu'elle veut devenir un écrivain, donc elle va accepter son offre pour le voyage. En plus qu'il va pas laisser sa collaboration avec Sanéon parce qu'elle est très talentueuse, donc il veut réaliser quelque chose avec elle, ensuite Pauline lui demande de faire un proposition à Sanéon qui va lui permettre de rester loin de Caen, pendant ce temps Caen est dans sa voiture pour rentrer à la maison. Ensuite Caen dit à Sanéon qu'il lui manque quelque chose pour l'instant, mais Sanéon lui demande ce qu'il veut, Caen lui dit qu'il veut un parfum avec un senteur unique, mais aussi il veut un thé chaude. Sanéon lui demande de garer sa voiture dans l'intersection parce qu'il y a des gens qui vendent du thé à côté, mais Caen lui dit qu'il n'a pas besoin du thé ordinaire. Ensuite il demande à Sanéon de préparer du thé pour lui une fois arrivé à l'entreprise, mais Sanéon lui dit qu'elle peut pas retourner à l'entreprise parce qu'elle déjà à la maison d'édition, en plus elle a commencé à écrire son prochain roman, mais Caen reste silencieux sans rien dire. Sanéon lui demande s'il est en colère ou bien il est jaloux de le voir à côté d'Iggy, mais Caen lui demande de passer juste deux minutes à l'entreprise pour lui préparer du thé. Sanéon n'est pas d'accord elle dit à Caen qu'elle risque d'avoir des problèmes avec son nouveau patron, mais Caen a refusé de lui laisser retourner avec Iggy parce qu'il peut se séparer avec elle. Ensuite il essaie de convaincre Sanéon pour qu'elle retourne à l'entreprise, de l'autre côté Ayane arrive au magasin elle retrouve son frère, un peu triste. Ensuite Ayane demande à Ousmane ce qui se passe pourquoi il dans cet état, Ousmane lui dit c'est à cause de Léla parce que cette dernière recommencée de lui ignorer comme avant, mais Ayane lui demande si les deux ont disputé. Ousmane lui dit rien n'est passé mais Léla ne l'aime pas elle fait juste semblant, alors c'est lui qui est en train de forcer cette relation, mais Ayane lui demande de ne pas s'inquiéter parce que Léla a accepté de marier avec lui, donc elle ne voit pas un problème peut-être elle est juste de mauvaise humeur. Ousmane lui dit qu'il a fait une erreur parce qu'il doit laisser Léla réfléchir un peu avant de lui proposer un mariage, mais Ayane lui demande de ne pas s'inquiéter elle sert son frère dans ses bras pour le consoler. De l'autre côté Caen arrive à l'entreprise il demande à Sanéon de démissionner avec sa soeur pour retourner à l'entreprise, mais Sanéon lui dit qu'elle peut pas prendre cette décision pour le moment. Ensuite elle demande à Caen de lui accorder un peu de temps pour qu'elle réfléchir avant de prendre une décision. Caen lui dit d'accord qu'il n'y a pas problème, Sanéon est très contente et le remercie Caen pour son compréhension. Ensuite les deux s'en vont à l'intérieur. Au même moment Goulis demande à Gégé ce qui se passe pourquoi il est calme, Gégé lui dit son ami l'a tellement manqué. Goulis lui demande s'il parle de Sanéon, Gégé lui dit non il ne parle pas de Sanéon mais plutôt Caen. Par la suite Gégé voit Caen qui arrive ensuite il court pour lui faire un accolade. Après quelques minutes Pauline arrive à son tour mais Dérine lui demande ce qu'il fait là où bien elle n'a pas retourné à Londres. Pauline lui dit qu'il reste juste des petits détails sur son livre de cuisine. Ensuite Caen demande à Pauline de venir dans son bureau. De son côté Gégé dit à Pauline que cette femme est dangereuse donc elle doit pas rester auprès de Caen. Mais Goulis lui demande pourquoi il a sauté sur Caen. Gégé lui dit qu'il a le droit de sauter sur Caen parce que c'est sa meilleure amie. De l'autre côté Léla demande à sa sœur des explications sur ce qui s'est passé hier entre lui et Caen. Sanéon lui dit qu'elle a réussi de réconcilier avec Caen. Mais aussi il y a un petit problème parce que Caen l'a demandé de retourner à l'entreprise. Par la suite Iggy arrive les rejoindre. Léla s'en va pour lui laisser discuter avec Sanéon. Ensuite Sanéon dit à Iggy qu'elle avait un imprévu c'est pour cela elle a annulé son voyage avec lui. Iggy lui demande de ne pas s'inquiéter qu'il comprend. Ensuite Sanéon lui demande pourquoi il n'est pas y allé seul à Imar. Mais Iggy lui dit qu'il a programmé ce voyage pour lui mettre de rencontrer les plus grands écrivains. Ensuite il annonce à Sanéon qu'il a même payé l'argent pour la couverture de son livre. Mais Sanéon lui dit qu'elle est désolée parce qu'elle n'a pas encore commencé à écrire le roman. Iggy lui demande de ne pas s'inquiéter. Il a confiance en elle. En plus elle peut écrire le roman dans un temps record. Ensuite il demande à Sanéon pourquoi elle a partir hier sans rien dire. Sanéon lui dit qu'elle voulait rencontrer Caen pour discuter de quelque chose. Mais Iggy lui demande si elle est en couple avec Caen. Sanéon lui dit oui qu'ils avaient juste des petits détails. Mais ils sont réconciliés maintenant. De l'autre côté Pauline regardait les images de son livre dans l'ordinateur de Caen. Au même moment Mir arrive à l'entreprise. Mais sa mère l'a suivie dans son bureau pour lui demander s'il a un rendez-vous avec la fille qui est venue l'autre jour faire son entretien. Mir lui dit non parce que son expérience est insuffisante pour remplacer Léla. Mais sa mère lui dit qu'elle va le recruter parce qu'elle a besoin d'une assistante. Par la suite Mely arrive les rejoindre. Ensuite Madame Uma lui souhaite la bienvenue. Mais Mely l'a remercié le fait qu'elle a donné une seconde chance. Madame Uma lui dit qu'elle va le recruter comme ça. Ma, assistante personnelle. Mais aussi elle peut aider Mir sur certains tâches. Mely lui dit que Mir a dit son expérience est insuffisant pour ce poste. Mais Madame Uma lui demande de ne pas faire attention sur des propos de Mir. Pendant ce temps Sanéon arrive à l'entreprise pour voir Caen. Mais elle est un peu surpris de voir Pauline sur place. Par la suite Sanéon embrasse Caen pour faire jalouse à Pauline qui est à côté. Ensuite Pauline demande à Sanéon ce qu'elle fait là ou bien elle a arrêté de travailler à la maison d'édition. Mais Sanéon lui dit qu'elle a décidé de rester travailler là-bas. Après quelques minutes Iggy arrive les rejoindre. Ensuite Pauline dit à son frère qu'elle est venue pour faire les derniers vérifications pour les images de son livre. Par la suite des rimes arrivent pour annoncer à quand tout est en place pour la réunion. De l'autre côté Mekibde devant son magasin avec Melaa. En regardant Musafé qui aide Niaa de vendre son marchandise. Ensuite Melaa demande à Mekibde de faire comme Musafé parce que son système de vente attire les clients. De l'autre côté Mire voir Lela qui arrive ensuite elle dit à Lela si elle est venue pour chercher Sanéon. Lela lui dit non qu'elle est venue pour le rencontrer parce qu'il y a quelques modifications à faire le rapport du budget. Après quelques minutes de discussion Lelaa s'en va. Au même moment quand il est dans la salle de réunion avec ses collègues pour discuter sur leur nouveau projet qui concerne les animaux. C'est la fin de l'épisode 109 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !